Salut Gilles ! Salut Alex ! Et merci de nous accueillir, on est au centre départemental de formation des sapeurs-pompiers de Bouches-du-Rhône et tu nous accueilles ici avec Ponce et Rivenzi. Tu nous as concocté un petit programme sympathique, déjà je suis en tenue. Qu'est-ce qu'on va faire ici et qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici vous êtes sur le centre de formation départementale qui a vocation de former tous les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône dans tous les cadres d'emploi, que ce soit des interventions sanitaires, feux de forêt, feux urbains et aussi on reçoit des délégations étrangères, on forme des pompiers étrangers et on organise également des colloques internationaux sur certaines thématiques comme les feux de forêt ou le secours en personne. On est notamment là au milieu en fait de la zone feux de forêt, entraînement, c'est unique au monde ? Oui, un plateau technique unique au monde depuis environ 2013. C'est un prototype sur lequel on forme essentiellement tous nos équipiers et tous nos chefs d'équipe à la gestion du stress, au repli d'urgence quand ils sont dans des situations dangereuses. Ils doivent s'entraîner ici pour avoir le bon geste. Bon, d'après ce que j'ai compris, parcours d'essence, feu, maison de feu, peut-être feu de VL. Bon, un programme assez intense, on y va. J'espère que Ponce et Rivenzy vont assurer. Sous-titrage ST' 501 C'est un centre d'entraînement pour le corps et la pratique de l'appareil respiratoire isolant. D'accord ? Donc vous avez... Venez, venez le tour de moi. Venez. Là, vous avez de la fumée, elle n'est pas toxique. Parce que là, la toxicité, elle est bien toxique. Ça monte en CO, vous avez... Ça monte au niveau CO. On arrive à... On arrive à... Une personne commence par estime. Voilà. Une personne avec la sécurité. Là, vous avez le manomètre. Ça va vous donner la pression que vous avez dans votre bouteille. Il y a 300, vous avez vu ? 300 bar. OK, donc 300 atmosphères. 300 bar. Multiplié par la contenance de la bouteille. Si vite, ça peut éliminer 5 mètres d'air. D'accord, ouais. On va respirer l'air. D'accord, ouais. C'est une question un peu moins idiote, mais il y a risque, genre d'explosion, d'implosion, de parler du cahier... Là, vous avez la sade. C'est ce qu'on appelle la soupape d'admission d'air. D'accord ? Et ça, vous allez le brancher au niveau de votre masque. C'est ce que vous allez avoir au niveau de votre casque. Vous allez l'attacher avec ces bouteilles-là. Et après, je viendrai vous fixer la soupape. Et là, vous respirez l'air de la plurité. D'accord ? D'accord ? D'accord, on s'engage pas. Pas la plurité. Mais ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment le principe, en fait. Il est que si tu ne l'as pas, tu fais intoxiquer en quelques moments. Donc, si tu as le pompier qui monte vite, qui s'intoxique, tu envoies une deuxième équipe pour chercher le pompier, tu vois, c'est une chaîne sans fin. Donc, tu dois, c'est pour ça que c'est la base du feu. Ah ouais. C'est ça, il faut vraiment connaître ce matériel. C'est vrai. Vous allez vérifier que votre temps avant, il n'est jamais plus pas possible. D'accord ? Le principe du jeu, c'est d'oublier d'avoir des poils vertes. D'accord ? L'air chaud ne puisse pas rentrer et ne brûler à l'intérieur. Ah bah voilà. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un maximum quitte à régler vos potels, les gars. D'accord ? Il faut que ça descende un max pour pas que... Et ça, pareil, vous vous habillez tranquillement, mais sachez qu'en intervention, vous avez moins de 2 minutes. C'est pas grave, hein ? On prend tous les 3 là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es pas grave. C'est pas grave. Aller, aller. On s'est bien soufflé. J'en sens pas là, respirer. Aller, aller, souffle. Voilà, allez, Alex, on s'en vient respirer, touche-le bien, à la moitié. On va vous enlever, on va vous enlever, on va vous enlever, ça prend un peu, là, je vais avoir un apport d'air, et on s'enlève. Pense à bien souffler, j'entends pas respirer, allez, allez, souffle, voilà, allez, pense à souffler, j'ai peu peur de brûler, allez. 17 mètres, allez, 2 mètres encore. C'est parti, je vais monter devant, je monte là. Ah ouais ! C'est pour ça qu'un bon pontier, c'est quelqu'un qui se passe. On prend le bruit du tuyau, le bruit du tuyau. On prend le premier tuyau, on va le poser au sol. Le tuyau qui est en haut, on va le prendre, on va le poser au sol comme il est là. On va le faire comme ça et ensuite on referme le sac. On va le faire comme ça. 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 On va le faire comme ça, on va le faire comme ça. C'est parti, main gauche ! Tu continues toujours avec ta main gauche ! En fait, je ne me rendais pas compte que c'est la vapeur et tu ne vois rien. Tu ne vois rien et la vapeur. Tu ne vois rien. C'est mon point de faire ça sur une cache en mode, c'est la buée ou c'est la vapeur ? Moi, j'étais en mode, je ne vois rien. J'attends les flammes. Il y en a là. Ça va là-bas ou pas ? Quand tu commences à arroser, il fait chaud. Il y a de la chaleur au départ. Il y a un peu, c'est chaud. Dès que tu arroses, la vapeur te fait pousser de 10, 12, 15 degrés. Et c'est là où, à ce moment-là, j'étais au sol. Ce n'est pas un herbicier, c'est du gaz. Mais en herbicier où tu as un canapé IKEA qui crame avec des grosses poches noires. Oui, ça va. Nickel. Merci. 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 25. 70. 9. 10. 10. 11. 10. 10. 11. 11. 13. 11. Sous-titrage ST' 501 ... 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